Je pense qu'elle va continuer du côté des chiens et du côté des chevaux, parce qu'évidemment, les chevaux, tu en as beaucoup. J'en ai beaucoup, mais en ce moment, je crois qu'on en a 11 à la maison, parce qu'on vient de récupérer 3 petits jeunes pour mes enfants, dont un jeune poulain d'un an et demi. Donc oui, ça va, ça vient. Ça prend de la place, hein ? Oui, ça prend de la place, c'est pour ça qu'on a plaisir d'habiter ici, parce qu'on a de grands espaces. Eh bien, Eglantine voulait te faire un cadeau, Sophie, en allant chercher ce qui se fait de plus beau, je crois, dans le monde du cheval. Oui, parce qu'évidemment, ici en Picardie, on est obligé de parler du cheval. Il y a ici de nombreuses compétitions reconnues au niveau international. Et moi, je voulais, avant de vous parler de compétition équestre, j'aurais pu vous parler de semi-marathon. Parce qu'en fait, le personnage que je vais vous présenter maintenant, il était un compétiteur de haut niveau en semi-marathon, niveau international. Il a décidé de changer complètement de vie. Il s'est installé ici, en Picardie, pour élever des chevaux. Cet homme s'appelle Kenzo Boy. Il s'est installé à Messémy, à 10 km au nord de Saint-Quentin. Et alors, il faut savoir que Kenzo, il est originaire du Sénégal. Alors, quel cheval avait-il choisi d'élever ? Quand on vient du Sénégal, eh bien, on décide de choisir le prince du désert, le fils du vent. Je parle, bien sûr, des purssants. Et lui, écoutez-le bien, il chuchote à ses chevaux. Si Kenzo paraît si à l'aise dans le dressage des chevaux, c'est qu'il le pratique avec la même rigueur et la même exigence que sa carrière de sportif de haut niveau en tant que coureur de semi-marathon. On ne peut pas dire qu'on va atteindre un certain niveau et ne pas être exigeant dans ce qu'on fait. Que ce soit l'entraînement, que ce soit l'alimentation, que ce soit la tenue de soi. C'est tout un ensemble de choses, quoi. Cette passion pour les chevaux, elle est née en Afrique, au Sénégal, auprès de son grand-père. Grand-père vivait à la campagne. Lui, qui était éleveur, avait des chevaux. Mais parmi ces chevaux, ils avaient deux purs sang arabes. Et puis, ils me disaient que c'était de l'excellence. Et bien, en fin de compte, j'ai été focalisé sur ça et ça me restait gravé dans ma mémoire. Ça ne m'a jamais quitté. Reconverti il y a trois ans dans l'élevage de purs sang arabes, il travaille aujourd'hui en famille, avec sa femme Desi et son fils Luciano, à qui il a su transmettre cette rigueur et cet engagement. Ici, le débourrage et le contact avec l'homme commencent dès le plus jeune âge, sur des poulains d'à peine deux mois. Là, on touche les oreilles. C'est le parti le plus sensible, le parti du ventre. Le but, c'est que le poulain soit plus à l'aise. En fait, c'est une méthode qu'on appelle éthologique. C'est-à-dire qu'on va vraiment commencer très tôt avec le poulain, pour que le cheval accepte justement les choses, mais de façon naturelle. À son oreille intérieure, qu'il tournait vers moi, premier élément de concentration. Même s'il regarde un peu vers l'extérieur, il est toujours collé à moi. Dès qu'ils sont adultes, Kenzo fait appel à des entraîneurs spécialisés pour amener ses chevaux à participer à des concours de beauté ou d'endurance. J'ai trouvé avec Kenzo quelqu'un avec qui on peut vraiment travailler autour du cheval, autour de ce concept de respecter leur logique interne et leur nature, pour pouvoir les faire avancer dans toute forme de discipline. Chez Kenzo, on élève les chevaux en respectant leur fonctionnement mental. On peut dire qu'ici, on est un élevage d'excellence. Le passé de sportif de Kenzo lui aura donc permis de construire une écurie de haute volée et d'élever certains des plus beaux pur sang arabes de France. Forcément, on s'extasie sur la beauté de ces animaux qui sont absolument magnifiques. Le pur sang arabe, il n'y a rien à dire. Ils ont presque un museau de biche. C'est très fin, le chanfrein, je ne sais pas comment on appelle cette partie. Et vous avez vu cet élevage, vous avez vu Kenzo, c'est son fils, c'est sa femme, c'est une affaire de famille, c'est une passion comme ça qui se transmet à tous. Un drôle de personnage. C'est un sacré personnage. J'en ai croisé beaucoup à travers mes émissions aussi sur Equidia, celui-ci ne le connaissait absolument pas. Drôle de reconversion. Oui, mais alors un véritable passionné. Alors je parlais de cette affaire de famille, je suppose que chez vous c'est un peu pareil parce que Claude, votre mari... Oui, à mon mari et Joquet. Alors effectivement, nous on a la chance de récupérer aussi des chevaux réformés de course. On a eu de belles histoires, notamment un cheval. En général, les chevaux, il faut savoir rapidement qu'ils montent en course. Après, quand ils ont une belle carrière, ils deviennent étalons. Et celui-ci, malheureusement, n'était pas assez reproductif, on va dire, mais c'était un cadeau pour nous. On l'a récupéré à la maison. C'est un super cheval. Maintenant, mes enfants peuvent le monter. Il a 10 ans. Il est resté entier. Et comme quoi, on peut faire plein de choses aussi avec des chevaux de course. Alors, c'est bien que vous parliez comme ça parce que, voilà, je voulais évoquer votre mari Christophe Soumillon qui est un grand champion au niveau international. J'ai essayé de compter le nombre de prix. Je me suis arrêtée assez vite parce qu'il y en avait trop. Mais vous parliez, vous, de récupérer comme ça des chevaux. La plupart des chevaux de course, il faut savoir que pour beaucoup de propriétaires, quand le cheval commence à être un peu vieux, se blesse trop souvent, beaucoup de ces chevaux terminent à l'abattoir et même parfois un peu jeunes. Il ne faut pas dire beaucoup. Maintenant, heureusement, il y a plein d'associations qui sont mises en place. Eh bien, justement, c'est de ça dont je voulais parler. Moi, j'ai fait la connaissance d'une association qui s'appelle Cheval Avenir, qui est située à la Chapelle-en-Cerval dans l'Oise. C'est une association qui a été créée par Claude Solaner. Elle est présidente de cette association et elle récupère comme ça des chevaux pour leur éviter l'abattoir. Elle en fait, en fait, c'est une sorte de famille d'accueil. Beaucoup de bénévoles sont à ses côtés. Ils les soignent, ils les bichonnent et ils trouvent des familles d'adoption. Un peu ce qu'on fait, nous, à Midi en France, chaque semaine avec des chiens. Et puis, il faut passer du temps avec eux pour essayer de leur offrir une autre conversion. Il y a des chevaux qui vont être bien pour faire du dressage, du saut d'obstacle ou des balades. Ils ont plusieurs possibilités derrière. C'est pour ça que je voulais tirer mon chapeau à cette association qui existe depuis 10 ans maintenant, qui est reconnue d'utilité publique et qui a sauvé environ 900 chevaux en 10 ans. Donc, ce sont de belles histoires. Ces chevaux ont une seconde vie. Et c'était important de souligner ce type d'association. Merci, Eglantine. Avant de terminer, quand même, je parle de cette association. Mais je voudrais juste souligner ceci. Ça, c'est un livre de Sophie Talman. Pourquoi je vous le présente ? Pour toutes ces petites filles absolument passionnées d'équitation. Nous, quand on était petites, on écrivait notre journal intime. Eh bien, Sophie a créé le journal intime des jeunes filles qui font de l'équitation. Page après page, on raconte. Est-ce que je fais à l'écrire, c'est ça ? Alors, moi, je coupais un petit bout de crin de mes chevaux quand je montais quand j'étais petite et je les collais dans mon journal d'équitation, d'où l'idée de l'avoir fait comme ça. Comme les mèches de cheveux ? Mais oui, mais c'est fantastique. Quand on monte dans un centre écaisse, on en monte des quinzaines de chevaux. Donc, du coup, c'est des souvenirs après. Voilà, c'est nos éditions Hachette Jeunesse. C'est très sympathique. Merci. Merci, merci.